... Je m'appelle Joséphine Barbero, je suis éditrice et j'ai commencé à travailler il y a une vingtaine d'années dans une maison d'édition de livres d'art et j'ai développé il y a six ans un projet personnel autour des enfants et de la transmission culturelle. J'ai étudié l'histoire de l'art après mon bac et puis à l'université et puis après un certain nombre d'années en faculté j'ai enfin trouvé une idée d'un métier qui me plairait et qui était l'édition et à ce moment-là j'ai commencé par faire un stage pendant un an dans une maison d'édition et ensuite m'orienter vers un DESS édition à l'université Paris XIII-Ville Tanneuse. J'ai fait cette formation pendant un an pour vraiment compléter tout ce que j'avais pu apprendre pendant le stage. Je suis éditrice, j'ai donc deux activités, c'est un peu particulier, une activité qui concerne une maison d'édition qui sont les éditions Diane de Cellier, un éditeur de livres d'art. J'ai été éditrice pour cette maison d'édition pendant une vingtaine d'années et elle m'a proposé il y a cinq ans à peu près de prendre la direction de la maison. En termes opérationnels, c'est moi qui dirige la maison. Donc j'ai les deux activités de front, la direction des éditions Diane de Cellier et le développement de Little E.O. qui est donc l'activité que j'ai créée il y a six ans pour les enfants. Alors Little E.O. c'est une entreprise qui propose de partager avec les enfants des contenus culturels autour des grands héros de la mythologie, de l'histoire, des religions, de la littérature. La particularité de cette présentation qu'on offre aux enfants, c'est que d'une part, on part des textes classiques pour réécrire l'histoire des héros et qu'on sollicite les artistes classiques et leurs œuvres pour éclairer le mythe sous toutes ses facettes. On ne veut pas offrir aux enfants un point de vue unique sur ces mythes qui ont de multiples lectures possibles, évidemment. Donc, au-delà de l'histoire, on présente aux enfants des peintures, des musiques, des opéras, des ballets, des films classiques, des photographies. Et tout ce mélange, à la fin, leur permet de vraiment comprendre le mythe dans son ensemble, toute sa portée symbolique, toute sa valeur, en quoi le mythe pourra peut-être un jour l'aider dans la vie. Et puis, il lui permet aussi de comprendre que lui aussi peut avoir sa subjectivité, son libre arbitre, son point de vue sur une histoire. Les contenus culturels sont partagés avec les enfants sous la forme d'ateliers qui ont lieu une fois par mois. Les ateliers sont accessibles aux familles, c'est-à-dire que les parents peuvent également s'inscrire. On raconte l'histoire avec un grand écran des œuvres d'art qui viennent soutenir la narration. Et puis, ensuite, on papote avec les enfants. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça ? Comment tu aurais fait toi à la place d'Ulysse, Alexandre le Grand, Napoléon, Cléopâtre, Prométhée ? Et les enfants, alors évidemment, verbalisent très très bien les choses. Et les œuvres d'art les aident également à s'exprimer autour des mythes. Et entre chaque œuvre d'art qu'on présente, on discute bien évidemment, on fait un jeu, on chante une chanson qui est écrite spécialement pour l'atelier. Une petite ritournelle assez courte, très entêtante, qui vient fixer les mots importants du mythe dans l'imaginaire des enfants. Pour le moment, les ateliers ont lieu à Paris. Je me déplace pour les écoles en proche région parisienne. Je crois que je vais revenir encore une fois à Roméo et Juliette. J'ai vu ce ballet d'Angelin Prèche-le-Cage avec cette musique de Prokofiev et les décors et les costumes d'Anki Villal. Et j'ai été bouleversée par cette heure. J'ai vu ce ballet, je ne sais pas, peut-être quatre ou cinq fois. Ça a été vraiment quelque chose qui était important pour moi. Et le tout premier atelier Little Yo que j'ai créé était autour de Roméo et Juliette. Probablement pour cette raison-là, pour arriver à remonter les choses à l'envers, à partir de l'émotion, pour la comprendre, la verbaliser et puis amplifier à nouveau le plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada